... Bienvenue à tous pour cette quatrième édition du Bruminator. Oh, installez-vous chers amis, le sang va couler. Ah 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 ah. Et salut à tous, salut à toutes et bienvenue pour cette troisième soirée de quart de finale sur Brumaire. Bruminator tourne à 4 contre 4 et je suis avec Master. Master, comment tu vas ? Bah, tant que tu ne refasses pas du petit pot des comnières, tout ira bien. Ah 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 ah. Non, non, t'es là, je vais être sérieux. Je vais être sérieux et... Alors, j'ai dit quart de finale, mais pas que, puisqu'on va avoir droit aussi à des demi-finales en deuxième partie de soirée. Et oui, une équipe va être au taquet ce soir, puisque l'équipe qui va remporter ce dernier quart de finale va immédiatement enchaîner par sa demi-finale. Oui. Ça va pas leur laisser beaucoup de temps pour se préparer, mais bon. Oh non, oh non, non, pas beaucoup de temps pour se préparer et pas beaucoup de temps pour analyser, c'est sûr, le stuff adverse, les stratégies adverses. Il va falloir qu'ils aillent vraiment à l'essentiel, là. Ouais, et GG, t'as défendu l'héritoire sur Duel. J'ai fini, ça y est, j'ai fini, j'ai pris une belle dérouillée. Non, vous avez gagné, qu'est-ce que tu racontes ? Non, enfin oui, on a gagné, mais moi j'ai pris une dérouillée, contre un 1.3 niveau 200. Bon, ça s'est... Enfin, une dérouillée, non, puisqu'on... Ça s'est joué à quelques points de vie à la fin, donc... Je sais pas, on a pu suivre ses exploits, vite fait, même si c'était en petite fenêtre. Ouais, le dérou, premier tour, hein, mais bon, c'était... J'avais pas trop le choix, disons que... Ça échappe pas à Brico, ça. Le scénario ne me permettait pas de jouer comme j'aurais voulu. Ouais, ouais, toujours des excuses, là. Ah, mais toujours ! Et du coup, ce combat, en plus, ils nous font l'audace ce soir, ils disent que c'est lui qu'ils sommes en retard, et pour une fois, ils sont à l'heure pour le match ce soir, là. Pour une fois qu'ils sont à l'heure, ils n'ont pas de où l'a joué. Attendez, sérieux, sérieux. Ah, bah oui, attends. On est habitués à leur retard, faut qu'ils m'entraînent le rythme jusqu'à la fin, mais non, eh oh. Alors, c'est quoi le premier match ? Le premier match, je vais l'aller sous les yeux, donc c'est l'équipe des pioutains, les vélos à 4 pédales, on les a vus hier, si je le trompe pas. Attends, je vais retrouver le topic. Je suivais sur John, donc j'ai un peu tout fermé pour pas laguer. Et nous avons donc, ouais, dans les Travelo, contre les pioutains, en ce début de soirée. Et donc, Travelo, l'équipe à Sequoia, qui ont des pioutains, bah, l'équipe de notre... Non, j'allais dire notre cher Psylo, non, il mérite même pas ce pauvre Psylo. Il y avait des coups un peu plus lourds. Bah, je sais pas s'il nous suit, du coup. Il me semble que la dernière fois, il suivait en même temps. Eh oui, oui, oui. Du côté, on a donc, bah, Psylo, donc Psylo accompagné de cartons kaki, comme d'habitude. Et aussi, donc, Bozmiki le Yop, et Olyfièvre, Léni Ripsa, donc Timenny, qui, bah, qui a chaque bruit à tort. Elle creue son petit bout de chemin, j'ai l'impression. Oui, oui, elle fait son chemin bien comme il faut. Et bonsoir à tous, hein. Vous êtes tous bienvenus ce soir à nouveau. Vous êtes déjà sans, ça m'a pas commencé. Ils sont donc opposés au Travelo avec X-One Piece le Crab, le non moins célèbre Sequoia, avec le FECA, je sais plus, c'est 17 ou 10, je sais même plus comment on le prononce, là on m'a déjà fait la réflexion. Ouais, prononce à la master. Ouais, voilà, on va faire ça comme ça. Et le Xelor Xelian, normalement, si tout va bien, mais va-t-on assister à des remplaçants ce soir ? Alors, il y a quand même une question qui trotte dans toutes les têtes, à mon avis, une question qu'il faut poser. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, pose-le déjà la question, on va voir. Comment va ton rhume ? Bah, pour le moment, ça va. Ça va. En même temps, j'ai été obligé de me dépêcher parce que quand je vois tous les échos que j'ai eus et que toutes les musiques que t'as passées, t'as touché le fond hier. Ailleurs, j'étais un peu déprimé, oui, de ne pas être avec toi. Mais j'étais bien entouré quand même de brume et rien. Ah bah, ça va alors. C'était bien. Non, non, pas de Patrick Sébastien. Non, commencez pas à me chauffer. On va pas repartir dans... Non, non, ce soir, c'est sérieux. On a des demi-finales, on a des quarts de finale. Ce soir, c'est du PDP de haut de volée. Un quart et une demi, plutôt. Oui, on a un quart et une demi, oui. Est-ce que nos joueurs sont là ? Je vois Boss Mickey, Psylo, Lichèvre et Carton Kaki. Ils sont tous prêts. Et je vois Xelian, Sequoia, Disney, X-One Piece. Mais ils sont tous là. Il doit juste manquer que l'approbation de l'arbitre pour lancer ce match. Ouais, non, mais ils étaient à l'heure. C'était trop beau. Ils attendent, en fait. Ils prennent un peu de retard volontairement pour respecter ce principe. Voilà, voilà. Allez, ça va pas tarder à se lancer. On dit Let's Go et ça vient d'être lancé. Sucou, qui est là, le canadien ? Comment tu vas, Sucou ? Bonjour, bonjour. Ton petit accent avait manqué. Je suis bien content. T'entendras à nouveau. C'est bizarre, tu lui parles plus gentiment sur Skype que sur le stream. Bah oui, oui, oui. On se doit devant les viewers d'être polis quand même. Bon, limite, tu l'insultes sur le stream tweet et là, t'es tout gentil avec lui sur Skype. Qu'est-ce que c'est ça ? Regarde-moi One Piece. Qu'est-ce que c'est que cette... C'est l'incarnation de Ghoul, mais je sais pas s'il peut jouer avec ses sorts normaux où il a des sortes différents. You, t'en sais peut-être plus, ce coup ? J'en ai aucune idée. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est pas lui qui a eu une coiffe piou ? Non, c'est pas le même. Non, c'était... Un Pandoc l'a émis. Il avait... Ça rate, je crois. C'était le nom du Pandawa. Ouais, c'est... C'est pas lui. On va guinquer, en fait, de préparation. Je sais pas, si tu peux quand même virer l'incarnation de Ghoul, ce serait plus simple pour tout le monde ? Ouais, alors quelle couleur... Quelle équipe est en quelle couleur, ma soeur ? On a les Traves lourdes bleues et les Pioutes en rouge. Alors, 4 filles me dit que... Ouais, voilà, 4 filles me dit la même chose. Ah, mais on est en groupe ensemble, en fait. Ah, quelle paumée, Had ! Allez, les Traves ! Eh bien, je mets deux fois les Traves, comme ça au moins. C'est les Pioutes qui sont en bleu, tu m'as dit. Ah, limite, groupe nous, Had, aussi ? Euh... Ouais, 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 je vais vous grouper. Allez, donc, le combat qui dure, en fait, de préparation, donc, i7-6 sera pour One Piece, ben, ce croc, goulifié ! Alors, MP, moi, pour que je te groupe, à la limite, ce sera plus simple. Bah, je sais pas, je sais pas, c'est quoi, comme ce Do que t'as sur Brumaire, mais c'est pas grave. C'est T-I-B-O-U-F-F-E-U-R-D-E-F-R-I-T-E. Je vais créer comme ça, la hache... Ouais, c'est bon ! Ah, parfait. Du premier coup, c'est magnifique ! Ouais, comme ça, on est prêts, on est prêts, ben, ils nous attendent, ils attendent qu'on se groupe pour pouvoir lancer le combat, voilà ! Ouais, ils nous attendent, c'est assez sympa. Allez, je vais vous mettre de suite en mode tactique et on va enlever ce chat qui... Oh, ben non, il gêne pas, finalement. Ouais, non, Gastele, là, c'est le dernier quart de finale et le vainqueur de ce match enchaînera directement avec sa demi-finale. Voilà. À 22h, hein, à la demi-finale. À 22h au minimum, tout dépend combien de temps va durer ce combat, aussi. Bien sûr, oui, oui. Ouais, si, ouais, mais je crois que, ouais, l'équipe n'arrivera qu'à 22h dans tous les cas, donc s'il finit plus tôt, on fera un quiz musical. Pitié, faites que c'est pas de plus jusqu'à 22h. J'étais sûr de ça. Ah là, allez, allez, donc, il nous manque qui, là ? Ils sont... Ouais, on est à l'heure, on est à l'heure, mais non, là, 7 millions de taxes sont toujours pas prêts, ils sont toujours pas validés, wow ! Ouais, et One Piece qui va jouer en premier. Alors, attends, on a quoi ? On a Kra, Feka, Kra, Feka, Sadi, Xelor, à une team de pions, c'est ça, quand même. Et en face, on a Panda, Sram, Eni et Yop. Ouais, deux... Ben... Deux piliers, un pilié Xel, Eni, qu'on n'a pas l'habitude de voir qui ont atteint les cartes de finale. Ouais. Plus habitués à avoir des ozors et des sacris, mais bon, on va pas revenir là-dessus. On a déjà fait pas mal le tour de la question il y a quelques soirs. Oh oui, on a fait trois fois le tour de la question. Ah, Holy Chèvre ! Voilà, Holy Chèvre, je sais que vous l'aimez beaucoup. Je sais pas pourquoi je vois souvent revenir Holy Chèvre dans le chat. Ah, c'est Léni qui a fait pas mal de Goulthard pour Brumaire. Les deux ou trois derniers, je crois. Ah, tu vois, c'est un nom que j'avais pas retenu, ça, par rapport au dernier Goulthard. On te demande de couper le canal équipé, PAD. Ouais, je vous le coupe de suite. Ouais, le combat donc qui vient de se lancer l'initiative. Ouais, il lui aurait quand même pu rester en cram normal, One Piece. Alors, One Piece Wacky commence le cram, et on va laisser Soukou faire le tour de la panneau, tiens, voir s'il y a toujours autant... Hum, là, ça dépend, je connais pas les staffs Frigastro. Oh ! Il est dans le méta-gouin, voilà. Oh là là, on va être obligé de changer d'expert, les gars. De suite, les grands mots. Je pense qu'on... Non, rien. Bah, non, je vais aider un peu sous le coup quand One Piece est en strigide, en strigide, il est en douce 6, il a couplé deux panoplies à bonus PA, probablement. Donc, du classique dans la Cloursone et je sais pas quoi, il se peut coupler à côté, il y a 30 résistances poussées qui me laissent Perplex, quand même. 30 résistances poussées, ouais. Il y a la cap de Klim qui redonne 30, mais ça m'étonnerait qu'il joue comme ça. Oh là là, les cartons qu'il met un tonneau là directement. Ouais, tonneau... Alors, pourquoi est-ce qu'il le place là ? Parce que là, il y a la K-Watt qui casse la ligne de vue, de toute façon. Oh, mais le K-Watt avec les 30 petits points de vie, à 30 points de vie près, 10, 10, ça faisait attirer. Non, mais je pense qu'il n'y a pas prévu soit la ligne de vue de Flammage ou un truc du genre pour tuer la K-Watt. Ouais, mais là, ça passe pas, ça passe pas. Ben, le tonneau, il avait non plus rien de mieux à faire, ce tour-ci, donc il est autant recalteuré maintenant que terminer son tour avec 4 PA. Ah, c'est sûr, il va mieux le dépenser. Ça servira peut-être plus tard. Donc, j'allais dire tous les erreurs, Disney, Disney, je sais même plus la prononciation, on va faire avec. On va dire Disney. Disney, c'est bien Disney. Deisne, peut-être. Belzee, Sinistro, Glourson, Danator, ceinture de classe sur One Piece. Ah ouais, ça se tient. Ça se tient, enfin, je vais essayer de mettre à jour avec ce coup, on essaiera de se mettre à jour pour le Goulthard parce que là, pour le moment, on est encore en train d'FM des trucs. Donc, c'est un peu le bordel. Allez, les pièges qui sont posés, le double de Silo. Ah, magnifique, il y a du double. Il ne va pas déclencher le silence. Oui, oui, oui. Ah là, l'IA, c'est magnifique. Elle nous surprendra toujours, mais le seul problème, c'est que quand elle nous surprend, c'est toujours dans le mauvais sens. Allez, jolie position pour profiter de deux sabliers sur Silo et Carton. Ils sont à 11 et 10 PA et Carton. Est-ce qu'il va... Je ne sais pas si on l'a beaucoup vu faire du retrait, ce Xelor-là. Je n'en ai pas souvenir. Si tous les Xelors pour l'Assemblée était assez efficace. Ce pseudo, je ne l'ai pas retenu. Contrairement à l'autre, c'était... Je ne me souviens plus de l'autre pseudo. Oh, putain ! Ce pseudo, je ne l'ai pas retenu comparé à l'autre, mais le mieux, c'est son pseudo. Non, si, si, c'était chronos quelque chose. Enfin, si je le voyais, je me dirais ah tiens, c'est lui le Xelor qui a fait ce super retrait, tu vois. Alors que lui, je ne me le dis pas. Allez, Sequoia, bon, on va probablement voir du classique. Je ne sais pas ce que tu en penses, il aurait peut-être pu invoquer la gonflable sur le Wastop. Comme ça, ça aurait peut-être empêché le Wastop de bouger vu qu'il y a défaillant des trucs. Oui. Allez, hop, la gonflable qui s'avance on va être retouché en quelques PM. Oh là là, la carte, on n'a plus que 3 PM. Allez, Holy Chèvre. C'est bien que ça ne fait pas grand-chose. Holy Chèvre qui ne pourra pas donner de PA à carton kaki par contre là et par contre un petit peu de soin sur Psylo. Ah mais ça risque d'être très compliqué quand même pour cette équipe des Travelo puisque avec un Nenni en face, ils n'ont aucun perso pouvant mettre de l'érosion de leur côté. Ça va être compliqué de tuer quelqu'un. Allez, autour des Bleus, One Piece. One Piece qui repousse ce double. Allez, il a une belle zone de flèche ralentissante là du coup. L'œil de top avant. Allez, il lui reste hyper. Allez, ça tape, ça tape, ça tape. Flèche ralentissante. L'œil de deuxième, ça retire. Belle zone, belle zone quand même bien utilisée. Ils sont obligés de rush du côté des putains quand même. Attends, je vais vérifier un truc. Non, puisque One Piece il se craint aussi lors des premiers matchs. Je ne sais pas si tu en as parlé sous coup. Il a quand même joué un match avec la ceinture de classe craint. Oui, je pense que je l'avais vu, celui-là. Et du coup, autour de Carton Kaki, on se débuffe, on se débuffe, on récupère sa PO et la surpuissante LGN, évidemment, on va venir la tuer. Du coup, Carton Kaki, ouais, voilà, pour terminer. vu qu'il tape haut et feu, il ne serait pas un peu en cryochrone ce soir, Carton Kaki. En quoi, en quoi, en quoi ? Panoplie cryochrone avec les rêves, je n'en ai encore aucune idée, donc je ne vais pas me prononcer. Ah bah tiens, le Vostok, pour une fois, joue bien, il bloque totalement 10 pour son tour de jeu. Voilà, Belzey nous confirme Carton est en cryochrone. Comme quoi, ça va. Comme quoi, ouais, en fait, tu es à jour. Non, là, ce n'est pas par rapport au reste, c'est surtout que je l'ai vu taper feu haut. D'accord. C'est sûr que ça aide, là. Les buglifs qui sont posés. Mise en garde de Dyssen. Alors par contre, tu vois, je me rappelle très bien de l'entrave de Dyssen et je sais qu'il est efficace. Essaye de te rattraper. Non, non, mais il faut le dire. C'est un tournoi, c'est pas un tournoi de guild, le seul tournoi de guild, c'est le seul tournoi de guild de lointierie pour le moment, c'est celui qu'on a organisé sur Geol. Ouais. Voilà, donc si l'autre passe enfin invisible, on a tendance, il y a certains SREC qui ont tendance à lâcher directement leur ami au premier tour, mais c'est vrai que parfois, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Ouais. Le piège du silence a été posé, on risque de voir un piège immo, ce tour-ci, normalement. Je redescends, voilà, le piège immo qui est posé, le double, va-t-il enfin déclencher quelque chose ? Ou... Qui passe moyen, quand même, là. Et un petit sablier sur carton, moins en PA, tu vois, c'est pas un Xhélor marquant. Et il cherche, il cherche le SRAM, ralentissement, et là, il ne le trouve pas, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de cases ? Ah si, il y a quand même eu le répu qui s'est activé. Non, il ne le trouvera pas, il faut qu'il aille le chercher plus loin. Ouh là là, la ralentissance qui ne passe pas du tout, mais il y a comme une belle esquive du côté de carton kaki. Ouais. Les ralentos qui ne passent toujours pas, ils n'arrivent pas à trouver Psylo. Un Psylo, on a vu, qui s'est joué, elle a des petites fuites pour reculer, et c'est au tour de Boss Mickey, qui est l'un des organisateurs du tournoi d'ailleurs, Boss Mickey. Et c'est ta vie. On me précise en MP que c'est le meilleur zèle de Brumaire, Zéliane. Ah bon ? D'accord. C'est pas grave, on ne t'en veut pas. Comme quoi, je suis vraiment mauvais. Ouais, Boss Mickey voit un petit doppel et des vides pour se booster. L'un petit pile-poil faut foutre le doppel-liop en sortie du glyphe d'aveuglement. Oui. Ce doppel qui va foutre quelques des gosses plus longs en terre aussi. Cette gonflable, il va falloir faire gaffe à ne pas la laisser en vie trop longtemps. Est-ce que le doppel-liop va s'en occuper ? Ouais, oui. Un petit peu. Il t'écoute, il t'a entendu. Le doppel-liop, le doppel-liop qui tape donc sur la gonflable, la gonflable, qui tient. Heureusement pour eux que la gonflable était soumise en garde. Ouais, Boss Mickey qui s'énerve un petit peu là sur son doppel. Allez, c'est au tour de Sequoia. On a fait contredire ce qu'on vient de me dire avant vous de Xelian. Bah, mettez-vous d'accord et vous me renvoyez aux MP vos résultats. Je ne suis pas du serveur, je ne peux pas être au courant de tout, malheureusement. Le varo qui dit meilleur de Xelor de Brumaire, ça ne veut pas dire que c'est un bon Xelor. C'est vrai qu'on n'a pas dit meilleur que Xelor de Jol. Allez, hop. Du coup, la Sequoia qui continue, qui commence à taper l'arbre, Sequoia, il doit... Ouais, tu regardais sa petite brousse apparemment. On pense qu'ils font pas mal de dégâts. Allez, Holy Chèvre, un peu bloqué, Holy Chèvre, ils ont du mal à foncer, mais bon. C'est... Vaut mieux foncer en prenant son temps que foncer pour suicider. Allez, voilà. Ouais, bien sûr, et Holy Chèvre qui soigne bien comme il faut tous ses alliés, là. Boss Milky, Carton Kaki, ils en profitent tous. Ah là là, et la Gonflap qui vient enfin de périr. Arrête de soin, toi. En même temps, Nelly, c'est là pour ça. Ah, le Lapino qui vient gêner un peu Holy Chèvre pour ce prochain tour aller au tour de One Piece. Surtout que Lapino vient de soigner la Sram, donc on sait où. Ah, je n'avais pas suivi. Ouais, bien vu, sous coup. Ah, sous coup, c'est le Canadien de l'ombre, en fait. On n'a pas Freeman, on a sous coup. Non, mais il a le don pour trouver tous ces petits trucs, là. Et si, du coup, ouais, il a ressorti la ceinture de classe One Piece, là, ce soir. Oh là là, One Piece, mais ses flèches ralentissantes, elles sont vraiment efficaces. Surtout qu'avec la ceinture de classe, il se débarrasse de la contrainte du lance en ligne. Il n'est pas obligé de le lancer en ligne, oui. C'est vrai qu'il nous avait déjà fait le coup, One Piece. Ouais, ouais, et là, par contre, on lui prend quelques dégâts puis il y a juste le silence. Est-ce qu'il y a un cac de soin qui se cache derrière ces joueurs des travaux ? Moi, je dirais derrière Disney. C'est le seul joueur qui pourrait vraiment la voir où il y a rien. Avec 30 fixuaires, ça ferait une coiffe glou, plus un cac de soin. Ouais, ça peut se tenir. T'as vu un petit peu comment je m'améliore de soir en soir ? Ça peut. J'ai dit que ça peut se tenir. Ah, par contre, là, c'est bien le tonneau qui va pouvoir attirer. Oh, ben non. Oh, le Wasta magnifique ! Quel dommage ! Quel dommage ! Ils sont sauvés par le type de répulsion, ouais. C'est le G qui bouge avec le type de répulsion. Ouais, enfin, il aurait pu se mettre ailleurs, quoi ! Allez, autour du scène, du coup. On va essayer de se... Je ne sais pas si ça vaut le coup de le tuer, soit ça, parce que ça peut sauver la mise, hein ! Exactement. Le Wasta qui, apparemment, est là pour saboter le jeu rouge. Et ça sauve un peu le mauvais placement de One Piece qui, ouais, qui a vraiment offert la ligne pour se faire attirer. Allez, on continue le spam de mise en garde. Par contre, on prend toujours autant de dégâts avec les pièges de silence de Psylo. Psylo, du coup, qui va pouvoir bouger les Sterfeuses, peut-être par le lapinot de l'ichèvre. Et un petit poison sur Disne... Déisne, excusez-moi, je ne sais pas comment on le prononce. Disne, peut-être. Attends, c'est un truc... Attends, peut-être que les viewers pourront nous le rappeler. Ce n'est pas comme ça que la team d'Holychef s'est fait éliminer au dernier Bruminator avec le lapinot qui a spoté de Psylo un vie. Les viewers vont dire ça. Les Brumériens, sûrement, mais je me rappelle d'un match où il s'est fait niquer comme ça avec Lenny sur un vie d'autrui qui s'est fait soigner par son lapinot. Et il me semble que c'était cette équipe aussi. Oui, peut-être. Je ne sais pas. On demandera la confirmation plus tard, peut-être. ou alors qu'elle... Allez, une poussière temporelle. Il y a Varro qui nous confirme que c'est bien cette équipe. Il faut qu'il fasse attention. On lit avec ses lapines. Ils sont assez fourbes. Tu vois, même la poussière naturelle, je ne la trouve pas énorme. La poussière naturelle. La poussière temporelle. Ah, tu me pires que moi. Je ne la trouve pas énorme. La deuxième est un peu mieux. Il y a de grosses résistances. Il y a de grosses résistances. C'est soigné par son Doppel et non par le Lapin. J'étais pas loin. Allez, c'est Mickey qui booste les dommages sur Carton Kaki. C'est franchement, parce que booste les dommages Carton Kaki. Tant qu'ils ne se débuffent pas, c'est bon, il va les garder. J'ai confondu le Lapin et le Doppel. Il faut m'excuser. Ça date quand même le dernier Bruminator. C'est un des premiers tournois qu'on a commenté. Allez, Sekoyok qui libère. Et c'est fini ! Le Pandawastaki y passe. Les bleus qui se recroupent bien. Il y a toujours le danger du tonneau. Oui. Toujours le danger du tonneau et ils sont collés là. Vraiment un joli quatuor. On lui remplace le tonneau par une K-Watt. Toujours pas de bloqueux sorti par Sekoyok pour essayer de gêner ce double de Psylo. Ah, il stale l'Echef. Il y a quand même la coco de Boss Mickey qui arrive. Il va falloir y faire attention. Oui, il va falloir y faire attention. Très attention. sur l'Echef qui va aller soigner. C'est quoi, qui est tranquillement ? C'est vrai qu'ils ont pris quelques dommages notamment le carton Kaki et il récupère quasiment. On va quand même surveiller que le Lapino ne rechope pas Psylo 1-B. Oui. Oui. Il est encore venu s'agir Psylo 1-B. Oh non ! Sacré Lapino. Sacré Lapino. Il n'a pas timide. Allez, c'est à One Piece de jouer. Est-ce que les Travelo ont vu au moins ? On va voir. On va voir. C'est Eliane l'a vu. Il va faire son expia sur Psylo. Allez, on va voir. La recule sur Psylo. Non, la dispé. Ah non. On veut expia Boss Mickey pour empêcher le bon coco. C'est clair. Et voilà, Boss Mickey qui est dans l'état pesanteur. Il ne pourra pas bon coco. Et allez, une nouvelle ralentissante. Oh là là là, les points de vue de Boss Mickey tombent assez vite. Je le trouve énorme One Piece. C'est surtout qu'il a crit son expia avec le malus rescrit de la strigide de Boss Mickey. C'est sûr que ça fait plaisir pour les dégâts. Et du coup, les PM de Boss Mickey qui sont boostés pour aller quand même tenter cette coco là. ça va même pas le porté jeté. Le tonneau pour attirer One Piece que s'il n'y aura pas deux Wastop pour empêcher. Il y a quand même un Psylo pas loin. Et voilà, il va être jeté. non, 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 il est obligé de le garder porté. Comme ça, Xelian ne pourra pas le ralentir pour empêcher la colère. Là, soit il trêve, soit il roll back pour éviter la coco. Mais ils sont obligés d'utiliser un des deux là. Ouais, je pense qu'il va trêve, il ne va pas prendre de risque. Ou simplement RDS. Bon, RDS, il a quand même pas mal de PM. Bah, 6 PM, il ne peut pas se prendre. 6 PM avec le pendent cul ? Ah, je le voyais plus. Immunité, immunité sur One Piece. Ah ouais, donc c'est bon, l'immu suffira. Avec un répu, ça fait 2 PM de plus. Non, il ne chope pas quand même. C'est bon. Cette coco est évitée pour le moment. Ouais, il y a plus de PM avec le pendent cul. Donc, One Piece a bien fait son boulot, de RAL. Bah, Yusequio qui est passé avant aussi. Allez, c'est un Psylo, Psylo qui est toujours invisible. C'est ce genre de compo avec Zell Fekos a dit, on en a déjà parlé, c'est des compo. J'ai l'impression qu'il va ramener un des deux persos. Ah oui. Oh, le repérage qui est bien placé, là. Ouais, ça c'est bien, c'est bien. Les répuves qui ont été très bien placés. Bien joué de Psylo. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai été en train de dire un truc, je n'ai pas vu le Psylo d'arrivée, mais c'est vrai que c'est bien joué, donc ça force le rollback, par contre. Le rollback de Xéliane, s'il veut éviter cette coco. il en profite pour ralentir un petit peu avant, bien sûr, il dépense CPA. Du coup, ils prennent un petit avantage, puisqu'ils forcent sur le même tour, rollback plus imu. Là, il ne faut pas jouer avec le feu. Heureusement que les océans ont été supprimés, là, sur des actions comme ça. Oui, oui. Et du coup, c'est reparti pour un tour. Exactement. Et donc, je vous disais, ce genre d'équipe qui manque clairement de force de frappe, suivant les matchs qu'ils ont, il peut avoir du mal à passer les matchs de pool, mais jouer contre eux comme ça en phase finale, avec les tours qui ne sont plus limitées, c'est plus que compliqué. Eh, boss Mickey qui recharge la coco. Il veut la sortir, il lâche rien. Allez, hop, on attaque, on nous dit quoi. Un petit peu de boost. Rembo de silo, ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu rembobiner plus. Ça ne sert à rien, parce que c'est à son tour. Ouais, mais ça lui aurait permis de ne pas rush directement dès son prochain tour, quoi, limite. Mais ouais, c'est vrai que ça n'est pas un avantage stratégique majeur. Bah, surtout que ça m'étonnerait qu'il fonce avec ta main, parce que ça serait... C'est clair, surtout qu'il a perdu pas mal de points de vie, qu'il n'a pas son avis. Allez, ça continue de taper. Mais là, par contre, ouais, ils n'essayent pas d'organiser un focus, ils tapent un peu sur tout le monde, comme ils le disent, malheureusement. Ça, c'est vrai que déjà, ils n'ont pas trop de force de frappe, et si en plus, ils s'éparpillent et ils ne focus pas, ça va être très dur pour eux. C'est surtout le manque d'érosion. Le manque d'érosion, ouais. Mais ce rollback, quand même, qui a permis, limite, l'IMU, ils auraient pu la garder et tout miser sur le rollback. C'était limite le plus simple. Ils ont en même temps réussi à isoler le tonneau de carton kaki qui ne pourra pas s'en servir dans les prochains tours. Ok, la relance tonneau est au prochain tour. Ouais, mais c'est au tour 6, donc ce tour-ci, ils sont peinards. Ah, c'est bien 5 tours la relance tonneau. Oui. Allez, du coup, allez hop, il profite encore de sa ceinture de classe. C'est abusé, là. Il a trouvé la bonne combinaison de panneaux pour pouvoir jouer avec ce ceinture, quand même. Ouais, franchement, je trouve qu'elle est cool. Ah, mais les outils, c'est sûr, on est souvent regroupés, donc c'est super utile. C'est clair. Hop, il en profite. Il va falloir peut-être penser, peut-être se soigner un petit peu, puisque mine de rien, One Piece a déjà perdu 1000 points de vie. Ouais, One Piece qui est encore loin du tiers de sa vie, One Piece au tiers. Non, allez. Tu as tout de là, tu cherches les insultes. On parlait de Van, du coup, j'en ai une qui m'est venue comme ça. Fais gaffe, il y a Like qui traîne pas loin, ça peut déborder assez vite. Et du coup, notre Freeman, il s'est enfermé à la Japan ou quoi ? Freeman, je sais pas, je sais pas où il est, Freeman. Il est parti à Japan, il est avec Ayu, je crois, et avec Zem, ils sont entre CDO. Je sais pas du tout ce qu'ils font. Et allez, donc, autour de Dyssen, tour 5, sortie d'armure, il va falloir faire attention, là, c'est le tour où ils vont être le plus vulnérable, surtout avec une imu déjà sortie. Oui, wait, on va stream le Ghoul Terminator. Ouais, il y a Like qui dit, ouais, puisque Freeman est tombé sur Light et Elfire, donc ça doit être sympa entre eux cet après-midi. Allez, Disney qui lance sa bulle sur Psylo. C'est de taper à la vita de Psylo, il est déjà mis en dessous des 1800 points de vie, il va falloir faire attention. C'est peut-être un repérage, là, pour amener One Piece. Ouais, finalement, la vitalité de tous ces joueurs bleus qui a un petit peu diminué, notamment à cause des flèches ralentissantes qui tapent bien en zone. Plutôt des joueurs rouges. Des joueurs rouges, oui, pardon, des joueurs rouges. On nous demande si on va streamer le Ghoul Terminator, c'est-à-dire, on va attendre que la liste des fansite soit officialisée par Sylphane. Voilà. Allez, Xelian qui va continuer, ils vont se regrouper pour pouvoir s'armure tranquille. Peut-être qu'il s'avance, il n'a pas beaucoup de ligne de vue. Ah, la relance des vous. Dévou au début de tour. Enfin, je dis ça, mais tout à l'heure, j'ai fait l'erreur aussi. Ben là, je pense que ce coup sera de mon avis que c'est compréhensible puisque là, il va probablement s'avancer pour se regrouper pour les armures. Il ne pouvait pas le placer plus tôt, le Dévou. C'est sûr, oui. Il va peut-être se mettre devant 10. Ah non, là, par contre, on aurait pu le faire en fin de tour. Oh là, Bosmi qui charge la puissance, ça va frapper, ça va frapper là aussi. Ouh là 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 là. Le push sur l'enchaîné, il prend donc une bonne épée de Yop. Épée de Yop sur One Piece. Ouais, One Piece qui a plus que 1600 points d'une, il faut qu'il fasse attention One Piece. Heureusement qu'il est mis en garde à tous les tours, quand même. Il est mis en garde. Par contre, l'immunité est déjà sortie. Il y a encore le renvoi de sort. Il reste la trêve et le RDS. Avant qu'on ait raté le RDS au tour 4, mais je n'ai pas l'impression. Et on n'a pas vu de cague de soin encore côté bleu. Pourtant, il est cash peut-être. Il serait peut-être temps de les sortir pour sauver One Piece. Parce qu'il n'a pas mis de cague de soin le FECA, ben 17, je ne sais pas encore. On verra bien. On va bien voir. On va bien voir. Je pense qu'ils ont au moins prévu un cague de soin sur un des trois joueurs ou un des quatre joueurs. À moins que ce soit One Piece qui l'est, ce cague. Non, non, il est haut. Il ne faut pas déconner. Ou avec un cague de soin. Non, non, non. Quand même pas. Il n'y a pas les lagonflammes. En parlant de soins, la gonflamme qui vient mettre un peu de soin. On n'avait pas vu un... Non, je me trompe peut-être. Oui, je pense. Là, par contre, quand même, ils se sont bien... Ah, non, non. Je ne sais pas ce tour-ci. C'est moi qui allais dire une connerie encore. Mais par contre, ça se soigne, ça se soigne, ça se soigne. Ah oui, ils sont obligés, là, Holy Chef ne peut faire que ça pour le moment. Limite, quitte à soigner comme ça, on aurait pu sortir la pieu de rouge ou un truc pour soigner mieux. Parce qu'Holy, pour l'instant, on n'a pas l'air d'être le focus des Travelo. Non. Allez, c'est au temps de One Piece de jouer à One Piece. Alors, il ne faut pas trop qu'ils s'exposent, par contre. Il faudrait qu'il repousse ce double de Psylo pour aller un petit peu se cacher parce que... Et par contre, Axelian qui s'est mal placé, il va se faire attirer par le tonneau juste le tour d'armure. Ouh là là là. Oh, il y a encore une belle zone. Il va falloir qu'il fasse attention pour pouvoir se regrouper armure, là. Ouais. Même pas. One Piece qui est totalement taclé par le double. Il ne peut pas bouger. Il va rester là. Et du coup, si on les armure, mais non, il ne pourra pas il ne pourra pas choper tous et qu'il va y avoir un choix à faire, là. Oui, écoute. Le tonneau qui pourrait ajuste le tonneau, oui. Attirer One Piece. Avec un nouveau tonneau. Ah, ça se complique là pour les travelots. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut qu'il avance d'une encore pour jeter le tonneau et voilà. Oh, les deux tonneaux qui vont jouer ce coup sur coup qui vont attirer One Piece plus ce Xaliens. Aïe, 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 aïe. Il n'avait peut-être pas vu cette relance du tonneau, là. Et voilà, on s'attire. Ah, par contre, vu qu'il s'est stable, il ne s'est pas fait atterrir par son tonneau. Ben, je pense que c'était voulu. Je pense qu'il s'était voulu puisque je ne voyais pas sinon l'intérêt de le faire vu où il était placé. Et voilà, Bélian qui est attiré aussi. Et c'est autour de Dyssen, oui, Dyssen. Il va falloir faire quelque chose pour sauver One Piece parce que c'est leur seul frappeur dans l'équipe. Peut-être une trêve, mais bon. Est-ce que c'est vraiment utile une trêve ? Peut-être en renvoi de sort. Quoi que non, il va être encore un corps de boss Mickey. C'est vrai. C'est des conneries. Là, par contre, sans lance d'armure, ça se complique vraiment pour eux. Aïe, 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 aïe. Et il entrave et ça ne passe pas. Aïe, 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 aïe. Il y a des gars qui sont mal en point des deux côtés. Ils sont mal en point quand même des deux côtés. Et Psylo qui se dirige vers One Piece. Ça continue à taper à l'arnaque. En plus, il prend des dégâts supplémentaires à cause du putsch ou plutôt grâce au putsch de boss Mickey. J'ai peur que One Piece, là, il passe avant de rejouer. Il y a boss Mickey qui va jouer juste derrière le Xelor. A voir si Xelian a vraiment un cac de soin. On va voir. On va voir ça. Ce serait peut-être le seul moyen pour sauver One Piece. Attention. Il réfléchit toujours. Il faut se dépêcher, là. Il TP carrément. Allez, un premier ralenteau perfect sur Psylo. Le deuxième, un peu moins sur Carton. Plus que 6 PA pour Xelian. Allez, 11 PA pour Boss Mickey. Oh là 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 là. Et non, et non, et non. Il n'a pas l'air d'avoir de cac de soin. Pas de cac de soin. Et 9 PA pour Boss Mickey. Boss Mickey qui va pouvoir peut-être terminer One Piece, là. Avec une précipitation. Ça va être quand même compliqué. Il est... Ah si, il a encore la puissance d'active. Il est soumis en garde par contre. Ouais, One Piece. C'est ce qui le sauve. Il est soumis en garde depuis le début du combat. Ouais. Allez, Boss Mickey. Qu'est-ce qui va nous tenter ? Qu'est-ce qui va nous tenter, Boss Mickey ? Et la colère qui revient de prochain tour. Il ne faut pas trop qu'il s'expose non plus puisqu'il n'a pas beaucoup de vitalité. Ouh, et les Daguerris qui sont sortis faire quelques dégâts. Ça va tenter de finir avec une précipitation. Ça va passer. Oh là là, ça va passer avec les terres pés. One Piece est mort. Et ouais, du coup, ils viennent de perdre leur seul frappeur juste avant la double charge d'expiation. Ah là 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 là. Très gros coup dur pour les Trabelots. La précipitation qui a encore fait un malheur. Il va être un peu désorienté. Peut-être la dernière... C'est l'exel qui est énormément mal placé. Ah, il est vraiment en plein milieu. Ils n'ont pas d'armure. Une séquoïade aurait pu sauver One Piece mais trop tard. C'est ce que j'allais dire. La séquoïade qui n'aura pas été sortie. Il va peut-être pouvoir la sortir avant la fin du combat. La dernière séquoïade probablement pour lui de ce tournoi. Oh là 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 là. C'est... C'est compliqué pour et surtout là encore. Oh là là là. Ça tape boss Mickey. Ouais. Il est presque mort là. Parce que la vitalité ne le sauve de pas grand chose mais bon. Peut-être une recon sur lui ou même du soin du soin basique peut suffire. On va voir. Alors il y a la coco qui arrive prochain tournoi. Il y a la trêve encore dans la poche du Feka pour l'éviter. Ouais mais là ils n'ont pas de force de frappe avec un ennemi en face pour soigner. Ils ne peuvent plus gagner là. Ouais. Allez en plus un mot de sacrifice. On ne prend pas de risque. On envoie la recon sur boss Mickey. Kaki. Bon, Lichel n'a pas fait grand chose pour le combat mais en même temps il a fait ce qu'il y avait de mieux à faire. C'est pas une soin vu qu'il n'y a pas d'érosion en face. Ouais ouais ouais. Et carton Kaki c'est à toi. Allez du coup autour du carton Kaki il va probablement faire musée avec son tonneau encore. Voilà. On se débuffe. Ce tonneau il va taper et repasser sous picole pour se faire attirer tranquillement. Oh là là et la relance Wasta en plus. Oui, bien sûr pour la Wasta qui est placée entre ces deux joueurs ces deux joueurs qui vont être embêtés qui vont être bloqués. 10 qui détacle pas. On pourra faire preuve sur le Sram plutôt que le Yop. le Yop il est full Vita même s'il est en insoignable et s'il repère pas mal de points de vie il y a toujours son coquipier carton Kaki qui peut le porter. Mais Psylo c'est juste qu'il n'a plus énormément de Vita et histoire de le prêver dans la prochaine envie. Le problème de Disney c'est qu'il ne peut même pas l'EB il est bloqué complètement et il lance sa trêve bien sûr pour éviter cette Coco qui approche à grands pas. Il n'y avait pas d'autre solution ouais et du coup Psylo il a 4 PM 1, 2, 3, 4 6 il peut peut-être caler des fourvois Xalian avec une peur sur le tonneau il peut aller caler deux fourvois pour taper sur la Vitamax de Xalian il manquera encore 2 PM Allez Psylo il ne va pas pouvoir faire grand chose ce tour-ci ou l'invie d'autrui l'invie d'autrui sur Boss Mickey ouais bon l'invie d'autrui c'est probablement pour qu'il perde le moins de PA possible et permettre de mettre un max d'érosion et de coco pour diminuer la Vitamax d'un des adversaires c'est surtout il y a la sortie de précipitation qui arrive donc il ne pourra même pas pression le double qui vient embêter tacler Xalian qui va être obligé de lancer une fuite s'il veut se sortir de là pareil Dyssen il est un peu détaclé dans le mauvais sens puisque là si Sequoia libait le Wasta pour pouvoir se dégager le Wasta va revenir sur Dyssen allez ça ralentit il fait ce qu'il peut ralentissement 1 PA malheureusement pour lui aider Sablier qui passe un petit peu mieux oui oui le Boss Mickey est en strigide Glurson non mais non il n'est pas en foule vu qu'il a tapé au daguerri allez la colère la colère de Yop qui est chargé est-ce qu'il va l'utiliser pour faire de l'érosion Boss Mickey oui 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 voilà ça t'a sur la Vitamax ça t'en faut je regarde il a combien de P.O. de base de Boss Mickey est-ce qu'il est en strigide mais il n'est pas en full Glurson quand même attends je le vois en 12-5 ouais strigide il doit avoir les deux alliances Glurson mais peut-être il n'a pas l'épaisure vu qu'il est au daguerri j'ai l'anneau ou bon melon c'est vrai qu'on le voit de temps en temps dans ce genre de tournoi mais je ne sais pas s'ils sont autorisés pour le Bruminator aussi et la folle qui est lancée par Sequoia et Exelian qui est collé à nouveau à un double de Psylo il a été bien bien poussé bien anti par Boss Mickey oui Boss Mickey il est en 12-5 de base donc il ne doit pas être obligé de l'anneau non plus il y a peut-être le trophée qui donne un PO mais qui enlève un PM tout dépendant s'il y a un vilpiste ou pas ou alors tout simplement une Cap Exa ou un turbulent pour transformer le vent en 612-5 après on peut pas on peut pas vraiment tout savoir non plus bah il y a déjà pas une Cap Exa parce que les résistants ne se marchent pas à moi qui aime vraiment une Cap Exa de merde t'es dit ouais c'est vrai vu qu'il a 17 et du coup là des meufs de carton kaki on est toujours sous trêve on est toujours sous trêve jusqu'au tour de Dyssen et voilà les tonneaux pour faire un malheur qui va venir chercher Sequoia on dit qu'il a pas de vuvu Boss Mickey bah je sais pas je sais pas comment Dyssen de tout le monde et voilà Dyssen qui se retrouve gêné et allez la prochaine cible ça a l'air d'être ce pauvre Sequoia oh oui les deux joueurs le Xelor et le Feka qui sont un petit peu neutralisés par les invoques là Dyssen qui est à clé à nouveau complètement bah ouais bah leur équipe pareil ça a beaucoup de râle mais peu de force de frappe donc difficulté à tuer les invocations et grosse difficulté à se déplacer avec avec Sadi Feka quoi voilà obligé de lancer une nibée et de courir mais elles vont revenir à la charge des invocations avec Sadi Feka dans son équipe je suis quand même un peu bien placé pour en parler je pense c'est pour ça je veux récupérer mon ancien fouet pour virer toutes ces invoques qui nous embêtent allez donc sorti de trêve quelques armures qui ont été relanchées Sequoia est à poil si j'ose le dire même si il est en garde tu peux le dire et Psylo qui passe à l'attaque ça va continuer aux arnaques probablement le retour du pied de silence ça c'est un coup dur coup dur aussi puisque là ça passe vraiment à travers les armures et allez on prend pas de risque une envie qui est relancée petite envie il va jouer il va jouer tranquillement en fait il fonce pas dans le tas on nous demande comment on s'obtient le bonbon melon je crois que c'est avec les jetons tofu d'une semaine mais il est très très rare à attraper les jetons d'abonnement en cadeau pour une semaine c'est quoi ce bonbon melon ? c'est un bonbon qui donne plus 1 PA pour 5 combats ah d'accord ok c'est vrai quand ils sont autorisés pour certains tournois ça peut permettre quelques abus on va dire ouais c'est sûr allez rendez-vous rendez-vous les ralentissements vraiment il a pas de chance ce giletor il a pas de chance bon en face il y a une grosse esquive aussi regarde carton kaki 81 d'esquive PA après il y a du score honorable aussi surtout on esquive PM ah non il y a des esquives de boss Mickey non il est sous stab il y a le bonus d'esquive de la stab je trouvais qu'il avait beaucoup ouais autour de boss Mickey du coup alors là c'est N9-1 sortie de précipitation c'était même pas la sortie de précipitation il a fait le tour avant ouais et hop ça tape sur l'érosion on commence enfin à jouer l'érosion malheureusement pour ils ont pas eu besoin d'éroder One Piece ils ont pas eu besoin d'éroder One Piece c'est vrai et hop ça tape ça tape le Dopoliop qui se suicide il en avait ras-le-bol ouais Rashid de combat du Doppel c'est ça et hop oh là là l'apaisante qui ne passe pas du tout et oui 92 d'esquive PM boss Mickey 92 il va c'est lui mais 92 c'est grâce à la stab ouais donc c'est très mauvais très mauvais choix de ses coïots de faire tout son ALPM et de lâcher son apaisante un tour de stab ah là 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 des petites erreurs ah les petites erreurs ils en ont déjà fait plus d'une puisqu'après le rollback ils ont été totalement déboussolés ils se sont mal placés ils n'ont pas pu se replacer pour les armures ils n'ont pas fait attention au tonneau adverse et voilà Holy Chèvre qui soigne bien comme il faut ses coéquipiers limite il a juste besoin de 6-7 sorts Holy Chèvre sur ce combat il n'a pas fait un seul débat je crois on a vu on a vu que du soin que du soin et donc pas du tout de cac de soin côté bleu et ouais peut-être avec Zellian il n'a pas eu l'occasion d'en sortir ou même là c'est trop tard allez carton il va y rechercher un adversaire s'il en avait un il aurait peut-être sorti pour sauver One Piece tout à l'heure oh j'ai de faire du ralpeo et allez le tonneau il vient rechercher son tout premier tonneau oh là là le tonneau derrière le doule comme ça ça va on empêche la libée de 10-7 je sais que ça ne se prononce pas comme ça mais bon je trouve que ça passe bien 10-7 10-7 ouais c'est pareil allez ça va être justement à lui 10-7 de jouer il est complètement bloqué encore là comment il va faire Wasta double c'est vrai que ça commence à faire beaucoup et allez hop le doppel pendant qu'il fait quelques negos supplémentaires et un doppel pendant qu'il se suicide aussi les doppels étaient dans le piège silence donc ils prennent les poisons en fin de tour allez mise en garde ses alliés et une TP retour du bâton sur boss Mickey on vient voler un peu de force même si ça ne sera malheureusement pas suffisant la fraction quand même qui est lancée on nous dit le prochain match le prochain match à 22h reposera les Spellker au gros melon qu'on est vainqueur de ce match là donc pour le moment c'est les putains qui ont l'avantage oh la la le piège de silence qui fait encore des ravages allez psilo psilo qui est toujours invisible le piège mortel mortel répu allez une petite peur probablement ou alors ou alors un repérage je ne sais pas pour attirer il peut le faire dans les deux sens là ouais piège de masse il va rester invisible même s'il est il faut le vite ils peuvent prendre un peu de risques il faudrait tuer un deuxième assez vite pour que le match s'éternise un petit tour on reste invisible il a bien fait tous ses pièges avant est-ce qu'il ne serait pas en train de préparer un petit réseau là psilo avec carton kaki à côté pour jeter dedans ça reste une possibilité vu la main je ne vois pas il aurait pu le faire il me semble que c'est lui psilo qui avait sorti un joli un joli réseau l'autre soir je ne sais pas si tu te souviens si 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 je crois que c'était psilo sur la map porte de madresstam il y a vu un truc sympa ouais c'est ça et c'était bien psilo ouais c'était psilo ouais le ralentissement ben là psilo il est spotted oh oui s'est retrouvé s'est retrouvé allez c'est autour de boss mickey de jouer boss mickey qui va continuer le travail sur séquoia sans doute boss mickey 2pm 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 et la puissance qui est lancée une vitain toujours pour assurer et ouais puisqu'il a quand même deux vitains sur lui là boss mickey ouais et ouais boss mickey qui ne pourra pas faire de dommages ce tour-ci il aurait peut-être pu faire une petite épédio sur séquoia c'est toujours mieux de tuer la surpuissante allez à séquoia séquoia là par contre linceau si il débuff boss mickey il a plus de 1000 points de vie dans linceau ouais il a fait sur psilo pour virer l'invie c'est vrai que c'est plus sage comme décision ça et séquoia qui tape en zone avec son 3 direct il a pas depuis 2 quelques tours il a aucun pm boss mickey ouais allez hop ça continue à taper du coup psilo il est un peu à découvert là aussi mais bon il y a Oli qui est juste derrière heureusement pour eux qu'il y a la sortie d'un soleil de boss mickey il va pouvoir se faire soigner par Oli chèvre et une petite ronce pour finir son tour la gonflable qui fait bien son travail et ouais c'est au tour de Oli chèvre alors j'aimerais bien la voir taper Oli chèvre je suis sûr qu'elle cache un petit quelque chose ah mais voilà on nous demande comment serait-il possible de contacter les streamers bah si t'es de Brumaire limite bah tu peux même tu peux même paier directement sur Brumaire ouais sinon tu as le site crépuscule opaline.fr avec un forum sur lequel tu peux poster tes questions et tout ce que tu veux le mot de silence à moins 5 sur ses coïas ça ça fait mal tu as aussi le twitter le twitter le twitter twitter crépuscule jcj tu as tu as tellement de choses pour nous contacter le facebook aussi c'est Koya qui n'a que 8 des skippers il s'est pris un silence à moins 5 dans la tronche là ça fait mal et allez hop toujours stable et oui il y a un retour de colère j'ai l'impression et oui autour 10 ouais 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 colère autour 10 ouais mais par contre comme il a ému autour 4 il y a le retour d'immunité et de rollback là aussi donc ça va être très compliqué pour Bozmiki de la placer cette colère une nouvelle fois et voilà immunité sur Xelian et ouais Xelian qui va sans doute rollback bah ouais mais si il rollback c'est une ému encore gâchée ça si il rollback derrière alors est-ce qu'il l'a pas ému justement pour éviter que Psylo tente de le finir avec son réseau 2300 points de vie dans un coin de map comme ça avec le Wastor Psylo qui est debuff avec 8 PO en 8 PO s'il fait du 2300 je serais plus qu'étonné ouais non mais moi aussi moi aussi mais j'avoue que je comprends pas non plus d'immu du coup parce que parce que parce que si ouais il va être obligé de rollback de toute façon bah ouais parce que Sequoia n'a rien ouais Sequoia n'a rien disent non plus disent nous dissèdent non plus ils ont des mises en garde je pisse pas je pisse pas étonnant on va voir Psylo il faut qu'il en profite pour taper qu'est-ce qu'il nous a ou l'or oh l'or le coup sur moi qui a poussé dans le piège il a fait mal il a mieux marché que le premier 3pm pour Disney 4 seulement pour Sequoia et il se retrouve à 2pa Xelian là la relance rollback c'est bien 6 tours si si c'est 6 tours ouais hop ça ralentit ça ralentit ça ralentit bah non il rollback pas on peut être marre du combat ils se sont rendu compte qu'il pouvait plus gagner je sais pas il ne rollback pas alors peut-être qu'on se trompe sur le cooldown du coup pourtant le rollback c'est des sorts comme ça c'est des relances de sorts comme ça que généralement t'as pas le droit de te tromper vu l'importance des sorts un parakide conscience je vais quand même vérifier à moins que les buveurs soient sur 2 et du coup Boss Mickey qui bond qui bond sur 10 ça va être la coco de Boss Mickey la coco ouais mais il y a une fraction c'est dommage on me dit c'est le prochain rollback c'est le tour prochain rollback c'est pas 6 ou alors j'ai encore en train de dire une grosse connerie ou alors ils ont non puisqu'ils ont lancé les deux autour 4 secoue et de moi est-ce que ce coup est-il passé sinon ça doit être cette tour la balance de rollback ah ouais j'étais persuadé de 6 ouais bon voilà je crois que j'allais me cacher on aurait dit me boulettes comme ça le pire c'est pas toi le pire c'est moi parce que moi j'ai joué zelor en plus temps de 12 tours 12 5 et OS c'est de tour bon bah bonne nuit tout le monde je crois oh putain je suis en train de rouiller moi j'ai l'impression et voilà donc la secoue il y a deux qui est de sortie on va essayer de se sauver boss Mickey qui est mal en point aussi il a plus qu'une vitalité sur lui le prochain y passer ça va être 10 je crois ça va être 10 allez Holy Chèvre qui a 7 PA et elle se dirige vers son boss Mickey un petit peu de soin il faut le sauver il a fruit fier et voilà on vient on vient se mettre en face de Disney pour le bloquer Holy Chèvre qui peut ouais non Kakashi après la connerie que je viens de dire sur le rollback t'as pas le droit de me dire mon travail là quand même oh oh ah j'ai honte tu vois tu vis à peu près ce que je vis chaque soir ah non ça fait peur pour le Goulthard d'un coup si je fais des conneries comme ça en ce moment c'est pour ça que je participe pas au Goulthard non non on a fait on a fait le test l'autre soir comme il est comme il est sylvestre il ne prendra pas les dégâts alors et nucléaire je suis assez déçu parce que tu n'as toujours pas reporté ma vanne sur le forum celle que j'ai faite en début de stream ça se relâche ça se relâche les viewers c'est pas grave c'est pas grave ils sont en train de me troll les autres enfoirés là il était ruiné je sens que je vais en prendre pas la gueule sur Skype après le stream c'est pas du coup 10 coups 10 scènes ils ont plus beaucoup de points de vie le match ne va pas tarder à se terminer ouais là c'est plié c'est plié à partir du moment où One Piece est mort mais ils ne font que retarder l'échéance tu peux mettre en haut l'endroit où il y a l'inventaire oui apparemment il y a les timelines qui viennent d'accord du coup elle est autour de Xelian Xelian et Vulné il s'est pris un peu d'érosion allez une petite fuite on va essayer de ralentir un maximum pour faire durer ce combat ils ont non plus que ça à faire pour le moment ils ont quand même leur honneur ils ne veulent pas s'insciner si facilement et voilà des horloges sur carton kaki vraiment les ralentissements je me répète à chaque tour mais il n'a pas de bol il n'a pas de bol c'est surtout qu'il essaie de ralentir celui qui a le plus il n'a peut-être pas autant de retrait d'autres Xelors qu'on a pu voir oui et Psylo par contre ça passe bien sur Psylo qui a moins de retrait que carton qui a moins d'eskip que carton et du coup la séquoïade qui est sortie on ne peut plus le taper et oh la la petit coup de daguerri là et oui sur les armures sans crit il fait vraiment quasiment autant de dégâces si ce n'est plus à l'intimidation ouais et du coup allez au lichet ça va continuer du soin du sang on va sur un macro ouh non ça va commencer à taper et allez le coup d'épuit au Tomah et nucléaire qui a été devancé par Lina Brumère sur le forum tu tiens ton topique de blague pourrie ça ça va être ma bible cette topique là clairement j'annonce c'est une excellente idée c'est Imerafis je crois qu'il a lancé ça va être ma bible et voilà hop la souillure qui débuffe la puissance sylvestre et hop oh la la c'est quoi qui se retrouve bloqué avec le Pandawasta je m'en ferai une version encadrée quand je serai à la retraite du commentaire oh Lina Duwasta qu'est-ce qu'il nous fait encore celui-là pourquoi il détaque je sais pas je sais pas c'est à 10 cents de jouer 10 cents qui a moins de 1000 points de vie il va pas faire long feu il va pas faire long feu mais des retours du bâton quand même sur Boss Mickey et Boss Mickey qui lui aussi Boss Mickey là il est mort normalement il lui reste 910 points de vie mais il est 912 et il y a 912 de vitalité et oui il perd sa vitalité au prochain tour ouais dans 2 tours donc il aura le temps de se faire soigner d'ici là allez hop on se réarmure que lui pour essayer de tenir encore mais bon il aura quand même du mal à jouer le prochain tour et hop ce Doppel par contre ce Doppel occupe de double mais il tape petite il tape de piquer un moment là ça risque d'être la mort de Xéliane allez une première AM de Psylo non la deuxième ne suffira pas Psylo qui lance son fourvois et ouais ça suffit pas à tuer Xéliane Xéliane qui est toujours là pour se rebooster il avait déjà les fourvois chargés donc il efface maintenant ou après ça n'a pas vraiment d'importance surtout que là il n'a pas crit il a peut-être même perdu des karak Xéliane qui va encore pouvoir jouer un tour Xéliane qui va finir boss Mickey ouh ça peut passer oui avec deux horloges la première horloges ça va être la fin de boss Mickey ils auront quand même réussi à faire un mort sur ce coup-là qui l'eût cru qui l'eût cru Xéliane juste avant de mourir il va faire son petit kill pour l'honneur ils n'auront pas des vérités même s'ils ont perdu ce soir question technique pourquoi on ne peut pas éditer nos messages sur le forum ah si si vous pouvez bah je sais pas il y a un nucléaire il dit qu'il ne peut pas ah normalement vous pouvez ça ne va pas me poser de soucis oui il n'y a plus de points là c'est l'humiliation directe mais c'est pour l'honneur quoi de faire un petit kill comme ça il apaisante bah il y a toujours autant de mal à passer et Sequoia il aime bien faire des apaisantes sous stab oh le perfide le moins pour l'honneur aussi oh il est beau celui-là perfide oh à moins un point de vie allez autour de l'échelle on va les venger boss Mickey voilà un premier mort la relance de Stimu ah bah je ferai un test après nucléaire je regarderai ça et je te dirai ah non la Stimu c'est plus un tour je te dirai par MP justement sur le forum c'est réservé au mois de main apparemment la modif ouais c'est pas normal et hop on va terminer tranquillement c'est du 3v2 avec la reconnaissance qui a quand même été lâché sur carton kaki je voudrais quand même faire attention à ne pas perdre un deuxième coéquipier allez la flasque qui explose et non la gonflable qui tient bon toujours et voilà la gonflable qui meurt et ça va être 10 maintenant qui va y passer 10 mais encore un peu de temps puisqu'il va rejouer immédiatement allez allez son dernier un de ses derniers tours il ne peut il ne peut tuer personne là peut-être quelques retours sur l'échelle puisque mine de rien a perdu pas mal aussi oui ça crie en plus on veut taper un maximum avant de mourir là on s'en fout de se protéger ouais ouais là ça ne va pas rater une occasion pareille ça veut faire du dommage à fond et il faudrait peut-être qu'il tue séquoïa assez rapidement pour ne pas avoir droit à une nouvelle séquoïade là ben je pense que déjà le plus important c'est de tuer Dyssen Dyssen oui qui va probablement y passer et bien tout de suite une première arnaque la deuxième ah non ça suffit pas ah ouais 3 P1 pour Psydo son noiserie non son noiserie ça ne suffira pas non plus à moins de sortir un bon crit 5 tours c'est quoi y'a il va laisser au lichèvre la joie de pouvoir tuer Dyssen oh là là et le troisième double 2 c'était pas assez non c'est plus des doubles c'était triple je savais qu'il allait la faire en plus pourquoi je l'ai dit allez une derrière sur Pisanta ah ah le piège répulsif qui vient bloquer séquoïa eh oui ah il avait tout calculé il avait tout calculé Psylo il savait qu'à ce moment là du match séquo fuirait par là peut-être 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 allez on ralentit on ralentit allez on va bien terminer en beauté sur une séquoïade quand même je suis d'accord avec Light et le coup d'épée automaï qui vient à bout voilà c'est du 3v1 et comme d'habitude séquoïa c'est le survivor le warrior de cette équipe le dernier à mourir les viewers qui s'amusent à faire des jeux de mots avec Ad dedans et après la triplette de double la triplette de Lapinot Lapinot qui tienne bon ça fait quand même 3 Lapinot comme ça à chaque tour ça fait un soin conséquent quand même 3 Lapinot 3 doubles 2 Wastod 2 Tono oh la masse d'invoque quand même du côté des Travelo et hop la flasque on vient taper séquoïa on va essayer de le finir avant une prochaine Sylvester enfin il ne devrait pas avoir vraiment de difficulté il y a un peu de temps il y a un peu de temps et allez hop un nouveau Wastod qui vient gêner séquoïa aller au tour de Psylo il va foncer et ça va se finir à 22h donc c'est parfait pour la petite demi-finale qui va suivre pile poil on va peut-être laisser un petit peu de temps à ses joueurs pour se remettre quand même du combat et donc ça va être cette équipe des Travelo qui va enchaîner sur son demi-finale dans les putains Anne mais bien essayé les putains ? oui oui les putains sont en rouge ah donc j'ai fail les couleurs depuis le début en fait et personne l'a remarqué c'est pas grave les putains sont en rouge et bien voilà il n'est pas trop tard pour corriger ces erreurs pas de quiz musical ils sont vraiment à fond là-dessus les viveurs ah oui c'est clair que ah là là allez hop un peu tout d'invoque une bloqueuse un arbre allez on se protège un maximum là allez hop une petite maîtrise mais ça va probablement pas taper ces invoques il fait durer le chrono non il a pas le rang on se croirait en AV quand même ah et c'est quoi il y a 1500 points de vie ils vont quand même réussir à le faire tomber je crois que t'as d'un à la voix qui est en train de te troll qui ça d'un à la voix c'est tout l'inverse de ce que t'as marqué pour le monde des équipes donc ils ont l'habitude si vous êtes habitué c'est parfait c'est parfait ça veut dire qu'il y a une synergie entre nous les viewers une petite relance de simu où les chefs qui font sont les chefs 1003 mais bon il n'y a plus que Sequoia donc elle est à l'abri ouh il y a un beau mot d'altruisme là ouais et la pinot qui continue il affine les points de vie de son invocateur un petit PM supplémentaire c'est toujours ça de pris allez ça tape sur ce pauvre Sequoia qui va probablement jouer un dernier tour juste ouais c'est le dernier ce dernier 1317 points de vie il fera vraiment pas long feu et carton qui se débarrasse des invocations et qui va peut-être venir ouvrir la ligne de vue là ah non le Panda Westac il va toujours gêner oui oui il s'est placé comme il fallait et Psycho je vois bien on va mettre juste un petit répu ah non par contre c'est pas stable donc son tonneau l'a attiré ouais enfin un répu voilà s'il y a une libée va y avoir oh là là le repérage en prime il faudra jouer qu'est-ce qu'il nous oh et on s'arrive le voilà le réseau un peu de force de frappe pour finir Sequoia là quand même mais c'était bien joué il s'abuse avec son fram Sylo là et les doubles qui accourent allez c'est à Sequoia c'est son dernier tour ça y est c'est sûr bel esprit quand même belle ambiance entre ses adversaires entre ses joueurs oui c'est sûr il n'a pas sa puissance rien que pour allonger le combat on va tiens un petit doppel cédida il n'y a pas eu beaucoup de doppel ce soir il y a eu un doppel yop et un doppel pendant c'est tout il me semble allez on fait durer on fait durer est-ce que les chefs vont remettre un terme à ce combat on va voir ça on va voir ça c'est ta Oli ah non elle ne peut pas elle ne peut pas choper de ligne de vue alors quelques dégâts on va terminer tranquillement ce match sur une victoire des putains qui vont se visser au demi-finale et qui vont jouer directement oui oui Oli Cher qui va rejouer de suite elle ne pourra pas aller Oli c'était nul là d'accord et le petit silence à moins 5 pour la peine sur ses couillots ah le petit silence après ma blague c'est compréhensif clairement même trop court je pense même trop court j'ai déjà les banques pourri pour ce soir ça va être la mort de ses couillots des étilos et voilà on termine le combat sur une flamiche et c'est donc la fin des quarts de finale du bruit et oui on va enchaîner sur les les demi-finales de suite on ne vous fait pas attendre au CDO ah oui c'est vrai il y a eu un topel fait coq à spammer Bulle un petit moment et voilà et donc on va peut-être l'aurait 5 minutes tant qu'il se prépare et peut-être quelques modifications de stuff et vraiment félicitations à cette team donc qui se qualifie vraiment on entre dans les choses sérieuses ça y est et ouais les demi-finales plus que 4 teams en liste donc les putains les spoilers les sodomites et le match que j'ai raté hier c'était les vélos à 4 pédales qui sont qualifiés ou les outsiders j'ai oublié c'est bien les vélos c'est les vélos qui sont qualifiés hier donc vélo à 4 pédales qu'on se domine probablement demain soir c'est ça demain soir et après demain la petite et la finale en même temps c'est bien ça voilà tout est quasiment programmé sauf changement de dernière minute sauf voilà changement ça peut arriver sur Brumaire je le sais quoi que non ils ont été là dessus assez on fait les sites d'organisation quand même il y a eu quelques retards mais on s'en fout encore un ou deux petits forfaits par-ci par-l'homme et rien d'embêtant ouais c'est le plaisir il tournoi presque parfait comme ça sans match forfaits et ouais le bruminator qui est bien rodé il faut le dire c'est la quatrième édition la dernière avait été assez sympathique on était venu d'ailleurs aussi pour la dernière on avait aidé SAD et on est revenu bien sûr pour celle-là parce que c'est sérieux c'est solide j'ai envie de dire je n'osais pas la faire je me demandais si tu allais le redire ce soir allez 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 donc du coup ce combat je ne sais pas tu veux peut-être faire un petit musical du coup ah oui c'est vrai c'est une autre map ce soir c'est map G je crois qu'on a dit que c'est retour ah ouais mais sous coup il va devoir aller à pied lui il n'a pas le zappé ouais ouais sous coup aïe 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 oui quoi je suis déjà un rotmonde ah d'accord il nous a devancé attends je reçois attends je vais te conviver j'ai reçu un MP je te le copie colle sur Skype je te laisse voir avec la personne quand on aura le temps ouais et du coup rendez-vous coin des bouffetous la masse sous sous tout vous écoute c'est Athénélo au berceau en 3 moins 33 du coup ils sont déjà là ils sont déjà quasiment tous là est-ce qu'ils sont prêts nos 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 valeureux joueurs qui vont chier deux matchs d'affilé ce soir on voit Belzey Gag Winry et Shepi ils sont tous ils sont tous là par contre du côté des Spy Girls et du coup sur cette map c'est une map aussi j'ai l'impression au fur du repos et d'un élan on a passé tous nos matchs sur ces maps ouais alors Gastonné qui demande si on a jamais pensé à faire un tournoi sur le serveur bêta et bien si on y a pensé mais c'est tout on y a pensé mais ça impose pas mal de choses et mais on aimerait vraiment voir des joueurs de différents serveurs se retrouver pour pour se mettre sur la gueule mais c'est pas encore d'actualité on verra bien on a déjà assez de boulot à se préparer pour le Gultar le Gultar le retour de la MDG aussi après le Gultar de nouveaux serveurs aussi on a prévu enfin c'est Zem qui a prévu surtout d'aller organiser sur un nouveau serveur un assez gros serveur un serveur assez ancien peut-être le plus ancien assez méchant c'est pas trop tôt qu'il change le serveur c'est quoi ? que Zem change de serveur sans être méchant c'est pas trop tôt parce que Zem est sur Alistair allez allez donc nos joueurs on voit Belzee Gag Winry ils sont prêts il doit y avoir Shempi juste à côté ouais est-ce qu'on va avoir le droit sur le lanceur de la part de Boss Mickey et de ses coéquipiers ? ils ont pas l'air d'être sur la map pour le moment si il y a Olychef qui est là il y a Psylo il manque Carton Kaki et Boss Mickey du coup le combat évidemment dans quelques minutes il faut quand même leur rester un peu drôle puisqu'enchaîner comme ça un quart et une demi-finale il faut être quand même lourd dans les esprits il faut tenir bon il faut tenir bon on va aller laisser s'échauffer enfin ils sont chauds mais on va aller laisser reprendre leurs esprits oui